Dans cet enregistrement, vous allez voir comment réussir à construire un arc-en-ciel dans Minecraft. Alors cet arc-en-ciel est composé de différents disques qui étaient pleins au départ. Par exemple, le premier disque extérieur, celui qui est violet, était complètement plein et ensuite, on a intégré un nouveau disque qui vient remplacer une partie du disque précédent et ainsi de suite, même qu'à la fin, le trou qui est ici est composé finalement d'un disque formé de blocs d'air. Sachez que si le joueur est positionné sur le sol, on va voir seulement la moitié de la conception des disques, c'est pour ça que ça fait un arc-en-ciel. Si le joueur était dans les airs et lancerait la construction de l'arc-en-ciel, bien à ce moment-là, on verrait vraiment les disques au complet. Donc pour arriver à faire cette construction-là, on se rend au constructeur de code en cliquant sur la touche C. Nous allons commencer par créer une fonction que l'on va nommer disque justement. Alors dans la section avancée, on clique sur le bouton fonction. On crée la fonction disque qui va être composée de deux paramètres nombre. Le premier, ça va être le rayon du disque. Le deuxième, ça va être le bloc. Même si c'est un paramètre en format nombre, on va être capable d'utiliser ce paramètre-là pour déterminer le bloc qui va être utilisé pour fermer ce disque-là. On clique sur Terminer. Il existe dans les blocs de construction de code de Minecraft la section Formes qui nous permet d'accéder à différentes formes comme la ligne, le cercle ou la sphère. Nous, c'est le cercle qu'on veut utiliser. Et pour ce qui est de la composition de son bloc, tout à l'heure, on va le relier à une variable, à celle-ci, puis on va pouvoir le définir dans notre appel de fonction. Pour ce qui est de son centre, on a besoin de faire en sorte que l'arc-en-ciel se positionne là où le joueur se situe dans le monde ou du moins tout près. Alors, pour arriver à faire ceci, on va définir une variable dans la section Variables qu'on va nommer Position. On prend le bloc Définir Position A. Puis, il existe un bloc aussi pour le joueur qui permet de repérer ou de retrouver la position du joueur dans le monde, peu importe où il se situe. Donc, peu importe où le joueur est placé dans le monde, l'arc-en-ciel va aller se construire tout près de lui. Et justement, c'est cette variable-là, Position, qui va être le centre de notre arc-en-ciel. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on est allé chercher, qu'on est allé créer finalement cette variable-là, Position. Pour ce qui est du rayon, il va être variable étant donné qu'on a vraiment des disques concentriques. Donc, on va se servir de la variable rayon qui va être utilisée plus tard. Vous remarquez ici qu'il y a un petit signal d'alerte. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas encore placé ce bloc-là dans une commande. Autour de quel axe maintenant on veut que notre disque ou nos disques soient placés. Donc, ça peut être autour de l'axe des X ou de Z. Y, c'est moins pertinent. Donc, X. Et ici, c'est là que c'est important de choisir Remplacer. Si on choisit Contour, ça va faire vraiment des cercles. La différence ou le problème qui va se revenir, c'est qu'avec les cercles concentrés, il va y avoir des petits trous entre chacun. Donc, ce sera pas une surface complète avec des blocs. Donc, c'est important de prendre Remplacer. C'est ce qui fait que ça va devenir des disques, mais le nouveau disque va remplacer la partie du disque qui a été placée précédemment. Alors, c'est important de choisir celui-là. Creuser, ça, ça fait en sorte que, par exemple, ça va creuser dans le sol ou ça va creuser s'il y a déjà des blocs qui sont présents dans l'espace où on veut construire notre arc-en-ciel. Donc, nous, on choisit Remplacer. Maintenant, quand on va utiliser la commande, on va l'appeler AEC pour arc-en-ciel dans le chat tout à l'heure. Donc, première chose à faire, c'est de définir la position de l'arc-en-ciel qui va être liée à la position du joueur dans le monde. Ça va être important aussi, on le fait souvent, là, de téléporter juste un petit peu le joueur, là, pour faire en sorte que l'arc-en-ciel ne soit pas construit par-dessus lui. Et c'est à ce moment-ci, maintenant, qu'on va vraiment faire appel à notre fonction disque pour créer chacun des disques concentriques. Alors, je vais chercher la fonction disque. Je l'appelle et mon premier disque, par exemple, le plus grand, celui qui est à l'extérieur, je peux lui donner un rayon parce que ça, ça correspond à la variable rayon de 20 blocs. Et ça ici, on se rappelle, ça représente le paramètre bloc. On peut aller chercher le bloc de notre choix avec ça ici. Et on peut choisir, par exemple, le béton, les blocs de béton. Il y a plusieurs couleurs. Donc, les couleurs de l'arc-en-ciel, on peut choisir violet pour le premier. Ça va faire un disque. Si on est au sol, la moitié du disque ne sera pas visible parce que ça va être sous le sol. Donc, c'est là qu'on a... Finalement, on va voir un demi-disque. Puis, on va faire apparaître ensuite, on va faire appel à nouveau à la fonction disque avec un rayon inférieur et avec un bloc d'une couleur différente. Par exemple, béton, ici, on va choisir bleu foncé. Et ce disque-là va remplacer, c'est pour ça ici qu'on a choisi remplacer, va remplacer tout l'espace mauve complet. Donc, ça va constituer vraiment un disque bleu un petit peu plus petit que le mauve qui va prendre la place de ce qui était là précédemment. Donc, on va voir apparaître nos deux premiers arcs. Et on fait la même chose avec tous les autres. Finalement, pour créer l'ouverture au centre de notre arc-en-ciel, on fait encore appel à la fonction disque avec un rayon d'un bloc de moins que le précédent. Mais le bloc qui va le composer, c'est un bloc d'air, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir un espace, une ouverture à cet endroit-là. Alors, avec ceci, allons tester notre commande AEC dans le chat. le chat. Alors, j'ouvre le chat avec la touche T. On fait appel à notre programme nommé AEC. Et vous voyez-vous, on voit, comme je l'expliquais tantôt, les demi-disques qui remplacent le précédent, mais partiellement parce qu'il y a toujours un rayon d'un de moins. L'autre moitié du disque, elle est, en fait, elle n'est pas visible parce qu'on est au sol. Si on avait été dans les airs, on aurait vu qu'il s'agit d'un disque complet. Et ici, c'est notre disque formé d'air qui fait en sorte qu'on a une ouverture. Maintenant, pour ajouter un petit peu plus de créativité, il y a possibilité d'ajouter des effets intéressants sur notre arc-en-ciel parce que dans Minecraft, on a accès à des blocs très créatifs pour mettre un petit peu de gaieté dans tout ça. Donc, je retourne dans le constructeur de code. J'ai déjà préparé un petit peu le code d'avance. Donc, en ajoutant ceci, ce que ça va faire, c'est que ça va faire apparaître des feux d'artifice qui vont vraiment varier à partir du centre jusqu'aux deux extrémités pour faire un bel effet. Donc, en gros, ce que ça fait, ce bloc-là, ce bout de programme-là, tant que vrai faire. Ça, ça remplace un petit peu notre bloc ou notre boucle qui se nomme toujours, qui est comme un répété indéfiniment, mais le bloc toujours, là, vous voyez, il est plat ici sur le dessus. On ne peut pas l'intégrer à l'intérieur d'un programme existant. Alors, c'est pour ça qu'on prend l'équivalent, là, qui est tant que vrai faire ceci. Ce qui se passe ici maintenant pour index de 0 à 25, c'est un peu comme un compteur qu'on a créé. C'est une variable qui va prendre la valeur de 0 à la première exécution, 1 à la deuxième, 2 et ainsi de suite, jusqu'à 25. Puis après ça, ça va recommencer à cause de notre temps que vrai faire. Et ça fait apparaître un projectile de feu d'artifice dans deux sens. Parce qu'au départ, au départ, ça part ici. Le moins 1 qui est là, c'est sur X. Ça fait en sorte que c'est un petit peu derrière l'arc-en-ciel. C'est un bloc de moins, un bloc en arrière de l'arc-en-ciel. Le Z, la hauteur, on n'en tient pas compte, mais c'est vraiment ici, pas le Z, mais le Y. C'est vraiment sur le Z que notre index va varier. Donc, c'est ici. Au début, ça va être 0. Ensuite, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 25. Tandis qu'ici, on a utilisé l'opérateur moins. Ça va être 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, jusqu'à moins 25. Donc, on a vraiment un effet symétrique d'apparition des feux d'artifice juste derrière notre arc-en-ciel, derrière le sacos du moins 1 qui est ici. Finalement, avant d'aller tester notre programme, il nous reste un petit ajout à faire. D'abord, c'est ici. Il faut vraiment venir positionner nos projectiles au même endroit que l'arc-en-ciel, pas à la position du joueur après sa téléportation. Donc, on se rappelle que la variable, c'est celle-là, ici, qui permet d'aller positionner l'arc-en-ciel, qui a été réutilisé ici. Alors, on va s'en servir à nouveau à cet endroit-là. Variable position, ici, et ici aussi. Parce que si on n'avait pas fait ça, là, les feux d'artifice seraient venus rejoindre le joueur, et c'est pas ça qu'on veut. Et maintenant, on est prêt à aller tester le tout dans notre monde. On se déplace un petit peu plus loin. J'ouvre le chat pour faire appel à notre programme nommé AEC. On voit apparaître d'abord l'arc-en-ciel. On se rappelle que les feux d'artifice apparaissent après la construction de l'arc-en-ciel. Et maintenant, voilà. Pour les feux d'artifice, vous remarquez, ça part vraiment du centre. Puis, il y a un effet symétrique, d'où le 0 jusqu'à 25 d'un côté, puis 0 jusqu'à moins 25 de l'autre côté. Ça va le faire de façon vraiment indéfinie, là, parce qu'on a utilisé le « quand » « tant que vrai » pour faire. Puis, vous remarquez aussi que les feux d'artifice sont tout juste derrière l'arc-en-ciel. Ça, c'était le petit « moins 1 » qu'on a mis sur X pour les faire apparaître derrière. Alors, voilà comment on peut ajouter des touches de créativité dans nos constructions Minecraft avec le constructeur de code. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.